Ce matin, nous avons brièvement parcouru tous les états. Du cycle des existences qui s'étendent du sommet du samsara jusqu'à l'enfer au tout moins insurpassable. En tout cas, survoler certains des types d'expériences propres à chacun de ces états. Et nous apparaissent désormais clairement tous les inconvénients, tous les travers du samsara. Le risque étant toujours le même, c'est que plutôt que ce soit les inconvénients, les travers du samsara qui nous apparaissent, que d'ici et là, on en a encore vu quand même certains aspects attirants, certains aspects convoitables. Parce que c'est toujours pareil. Les inconvénients du cycle des existences nous apparaissent que très, très difficilement. Et c'est beaucoup plus volontiers qu'ici et là, on voit une chose ou une autre, et que cette chose, elle nous paraissait enviable. En fait, très facilement, on la convoite, cette chose. Donc, je ne vais pas envisager la section suivante, en fait, maintenant, cet après-midi. Donc, ça nous entraînerait sur d'autres choses. Et ça, je préfère le réserver pour le week-end prochain. Mais simplement, donc, étayez un peu ce dont j'ai déjà parlé. Dormez ? Je ne sais pas. On met des sous-dormez ? Donc, revenons un instant finalement sur notre errance à travers le cycle des existences. Et reprenons ce que nous dit Chandrakirti dans l'entrée au milieu. Lorsqu'il nous dit, je m'incline devant cette compassion qui voit les êtres impuissants. Et pareil, dans leur course, c'est un saut dans un puits. Initialement, ils adhèrent à un soi, des enjeux. Puis, en s'attachant aux choses, ils proclament ceci est mien. Oui. 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 tout le dos sont produits tout le monde et sans plus tout le monde Il est donc dans le majeur. Nous en faisons 26 heures sur chaque mois. Nous sommes dans le majeur. Nous savons que nous devons avoir un moment dans le majeur. Nous devons garder l'extérieur de notre majeur. Elle est pleurante. Le homme spiritual. Donc, elle ne l'entends pas dans une vie. En elle, elle ne l'entends pas dans une vie. Donc, elle ne l'entends pas dans la vie. Il faut voir comment on n'a pas dans la vie. C'est parti. Oui, c'est ce genre de gestes que tu es toi. C'est ce genre d'intérêt. Et venez le soin. Même si tu as tu as tu as tu as tu as tu as tracés. Il y a un « caoutil », ce qui se pose le « Dama». C'est le « caoutil » qui pose le « caoutil », c'est un « caoutil ». L'aideration s'intérera par une « caoutil ». Il faut que les gens de la santé de l'esprit ne se déjouer. Les gens de la santé de l'esprit ne se déjouer. Réalisé par rapport à la personne. Si on reparcourt finalement cette citation de Chandra Kerti, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que l'honneur, en fait ce qu'il décrit, c'est la situation dans laquelle on se trouve, donc à travers le cycle des existences, quel que soit encore l'état dans lequel on se trouve, donc qui s'étend encore une fois du sommet du samsara jusqu'à l'enfer, au tourment insurpassable, et de voir qu'à travers cette course, donc on parle de la course d'un saut dans un puits, à travers cette course qui symbolise notre errance à travers le cycle des existences, on se rend compte qu'aucune des expériences que l'on peut faire, aucun des états que l'on peut connaître, n'a la moindre stabilité, ne dure, et que l'on ne peut compter sur aucun de ces états. La stabilité également dans ce sens-là, que l'on ne peut pas se fier à aucun de ces états-là. Comment, et c'est ce que nous montre Chandra Kerti également dans cette citation, comment finalement naît cette errance, en quelque sorte, à quoi est imputable cette errance, c'est d'abord à la conception que l'on a de soi-même. Dit initialement, ils adhèrent à un soi, disant je. La première des choses, donc, est cette saisie du soi, cette conception du soi, qui n'est autre, en fait, alors là vous allez trouver différentes traductions. Donc on dit la saisie du soi personnel. Ceux qui, on traduit ça de façon, en restant très collés à l'anglais, parlent de la vue de la collection transitoire. Si on veut se rapprocher quand même plus du tibétain, ce serait la vue de l'ensemble destructible. Mais tout ça fait référence à ce qu'on appelle Jigta, en fait. Et cette Jigta, donc cette vue de l'ensemble destructible, n'est autre, en fait, que la conception du jeu, la conception du soi, pardon. la conception du soi, pardon, en relation avec sa personne, donc avec son propre jeu. Et soi, donc, auquel on adhère, donc, et que l'on appelle, en fait, jeu. Et ensuite, donc, en dépendance de ce jeu, il y a ce qui est mien, en fait. Et quand on parle, donc, de cette vue de l'ensemble destructible, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Elle consiste, en fait, à considérer que le jeu comme le mien, en fait, tout ce qui est mien, donc au sens très large, mais tout ce qui est jeu, tout ce qui est mien, existe de, par ses propres caractéristiques, existe de son propre côté. Et c'est ce en quoi consiste cette vue-là. Cette vue-là qui est à l'origine, donc, de notre errance à travers le cycle. Comment est-ce que cela fonctionne ? On commence par concevoir, en fait, un jeu qui existe de par lui-même, qui ne dépend absolument de rien d'autre. Or, ce jeu, ne dépendant absolument de rien d'autre, ne peut pas faire, donc, de par lui-même, simplement l'expérience du bonheur. Il a besoin, en fait, d'instruments. Et ces instruments sont tout ce qui va, en fait, les outils de son bonheur, en quelque sorte. Ces instruments ne sont autre que tout ce qu'il va appeler mien, en fait. Tout ce qu'il va considérer comme étant donc sien, et qu'on va appeler, donc, en dépendance de moi, de jeu, on va appeler ça mien. Sur la base, en fait, de ce qui est moi, de ce qui est jeu, et de ce qui est mien, ensuite, on va naturellement développer de l'attachement, on va s'attacher, en fait, à ce jeu, à ce mien, et naturellement, donc, on s'y attache, de sorte à, justement, pouvoir obtenir le bonheur, le bien-être. Donc, tout ce qui va favoriser, en fait, ce bonheur, ce bien-être, va être source d'attachement. Tout ce qui, au contraire, va le menacer, va être source d'aversion, de rejet. Et c'est sous l'emprise, donc, ici, de l'attachement, là, de l'aversion, que l'on va agir, accumuler du karma, lequel, en fait, va se manifester, donc, mûrir sous la forme, donc, d'expérience, donc, de souffrance, et nous maintenir, finalement, à travers le cycle lié, en fait, à travers le cycle de nos existences. Donc, c'est exactement ce dont parle, ici, donc, cette strophe. Et Chandra Kirti de poursuivre, donc, en disant, je m'incline, en fait, devant cette compassion. Et cette compassion qui étend, finalement, ce qui conduit, donc, d'abord soi-même, puis ensuite soi-même par rapport aux autres, pour les autres, qui conduit à aspirer à la libération, à se soustraire, en fait, définitivement à ce cycle. Donc, c'est la raison pour laquelle Chandra Kirti fait l'éloge, ici, donc, de cette compassion. Et c'est ce que je vous disais, déjà, ce matin, quand je vous disais, mieux, on comprend, en fait, la manière, notre situation à travers le cycle, et la manière dont on y est, et plus grande, en fait, pourra se développer notre compassion. Ça, c'est important. Alors, savoir que l'on est, que l'on est ainsi ligoté dans le samsara et que l'on y est, c'est une chose. Savoir que l'on est susceptible de s'en débarrasser, de s'en affranchir, ça n'est une autre. Et est-ce qu'on peut s'en libérer ? Oui, en effet, on peut le faire. Oui, en effet, on peut s'en libérer. Et il s'en libérer. On peut s'en libérer. Ce n'est paseu qu'une personnelle那个 Oui, la personnelle n'a dee και... S'en libérer. Terça quiere être en train. Mens life, nousiary. Vers trainer dans le coeur, sans te rapprocher, dans le coeur. Dans le coeur. dans le coeur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Il s'agit autant de l'attachement, de l'aversion que de l'ignorance, donc de nos poisons mentaux. Et les inconvénients, les travers de nos perturbations sont les souffrances qu'elles nous infligent. À savoir le fait d'être contrainte de naître, de vieillir, d'être malade, de mourir, etc. Des six ou huit types de souffrances que l'on a décrites notamment ce matin. Ce sont les inconvénients, finalement les travers de nos perturbations. De quoi viennent l'ensemble de ces travers, donc l'ensemble de ces souffrances ? Elles viennent toutes de la vue de l'ensemble destructible. Et ce que nous dit Chandra Kerti, c'est que notre esprit est en mesure de voir cela. Lorsqu'on examine cette vue, on est en mesure de comprendre cela. Et de le comprendre de quelle manière ? En voyant en fait que ce que saisit cette vue de l'ensemble destructible, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est autre qu'un jeu qui existe de par lui-même, qui existe de par lui-même, en tant que lui-même. Et donc c'est concevoir, en fait, saisir en d'autres termes, un soi qui existe ainsi de par lui-même, de son propre côté. Dès lors que le yogi comprend cela, il ne s'attache qu'à une chose, c'est ce qu'on appelle à réfuter le soi. Donc en l'occurrence, à se défaire, en fait, tout simplement, de cette saisie, de cette conception de l'existence en soi. Donc en l'occurrence ici, de notre jeu, de notre mien. Et lorsque le yogi, donc le pratiquant, le méditant, est en mesure de faire cela, il tranche ainsi la racine du cycle des existences et s'en libère. Donc en d'autres termes, le yogi ici, donc le pratiquant, doit réfuter le soi. Et lorsque le soi, en d'autres termes ici, est réfuté, donc avec lui, la conception qu'on a de ce soi, la saisie qu'on a de ce soi, dès lors que ceci est éliminé, donc du fait que ce soi est ainsi réfuté, de ce fait-là, on se libère du samsara. La racine, en fait, de notre errance, la source même, la condition même de notre errance dans le cycle, n'étant autre, justement, que la conception que l'on a du soi, donc la saisie du soi. Pourquoi ? Parce que l'articulation ici est très simple, de cette saisie du soi, du fait même que l'on conçoit un soi, donc sous-entendu toujours pareil, existant de par lui-même, dès lors que l'on conçoit du fait que même que l'on conçoit un soi, de là, on va ressentir de l'attachement ici, de la version là, agir sous l'emprise de l'un comme de l'autre, et créer ainsi de tels karmas qui nous maintiennent à travers le cycle. Et c'est là où on voit toute l'importance de connaître, en fait, les différents états, donc à travers lesquels on peut errer, à travers le cycle des existences, et la manière, en fait, dont on est ainsi propulsé d'un état à l'autre, en d'autres termes, dans la manière dont on erre à travers le cycle. Et ce qui est important, ce dont on vient de parler, à savoir, alors que l'on connaît les différents états du cycle, la manière dont on y est, c'est de savoir qu'est-ce qui nous y maintient, en fait, qu'est-ce qui nous y maintient ligotés, en quelque sorte. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos karmas et nos émotions perturbatrices. Qui dit nous libérer, en fait, de ce lien, de nos émotions perturbatrices, enfin, de nos facteurs, de nos perturbations et de nos karmas, revient à dire, en fait, trancher ce lien, revient à dire, donc se libérer du samsara, sans la franchir. C'est la raison pour laquelle Nagarjuna, dans les sentences du milieu, dit que trancher, en fait, trancher nos perturbations et nos karmas équivaut à la libération, revient à la libération, conduit à la libération. Et un peu loin, toujours, dans l'estance de la sagesse fondamentale, donc, sachez, Nagarjuna nous dit, mais d'où viennent finalement les perturbations et les karmas ? Les karmas eux-mêmes viennent des perturbations, indiscutablement. Ces perturbations qui sont l'attachement, l'aversion, l'ignorance, l'orgueil, etc. Et d'où viennent finalement ces perturbations ? Elles viennent, en fait, littéralement, des projections, si on veut le dire de la façon la plus générique possible. Des projections, et plus spécifiquement, en fait, de quoi viennent-elles ? De ce que l'on appelle, en fait, l'attention inappropriée. L'attention inappropriée, c'est justement, c'est tout ce cortège, en fait, de projections, donc, d'idées, finalement, que l'on va projeter sur un objet, en exagérant, en fait, ces caractéristiques, ou plaisantes, ou déplaisantes, en fait. Et donc, c'est ce que veut dire Nagarjuna, en disant ici, nos karmas, comme nos perturbations, proviennent, en fait, des projections. De nos projections. Et ces projections elles-mêmes, c'est-à-dire ces idées que l'on va projeter, donc ces exagérations, en fait, inappropriées, que l'on va projeter sur les objets, d'où viennent-elles de la conception de l'existence réelle ? Donc, saisie ici de l'existence réelle, on parle quelquefois d'élaboration mentale, donc d'élaboration mentale, sous-entendu portant, donc, sur la réalité, donc, qui conçoit ainsi une réalité. Et une telle saisie, donc, une telle conception de l'existence réelle, comment est-elle défaite par la perception, par la réalisation de l'invacuité ? Et donc, c'est ainsi que l'on voit, en fait, à travers cette approche, de quelle manière on naît, à travers le cycle, et de quelle manière, au contraire, on parvient à y mettre un terme et à s'en extraire. Si, voici, est-ce que vous attendez à l' delta nyumbong ? L' delta nyumbong cela ne s'enDaant do le temps, le temps Père n'hésitez pas à tesot 00 saайт d'am zich, et il y a des choses qui s'en pits d'ent dieseannoyere, et ce n'en provoque que vous expliquez des studios Dois que vous faites glove hourlyement, should приш姿, c'est comme quand vous faites des conditions pleines, c'est-ce que la dernière question de moi, vous cliquez par la résistance de la ог优 WeMSور, vous cliquez à ce vous faites, vous cliquez par la résistance bois, En effet, si l'on récapitule, nos karmas et nos perturbations, on est ainsi maintenu dans le cycle, on continue ainsi à y errer du fait de nos karmas et de nos émotions perturbatrices, qui eux-mêmes, comme on vient de le dire, découlent finalement de nos projections mentales, de ces exagérations inappropriées. Et ces projections, ces exagérations inappropriées, viennent elles-mêmes de cette ignorance qui nous conduit à concevoir l'existence réelle, la saisie de l'existence réelle. Ça, on le dit ici de façon générale, mais beaucoup plus spécifique, on pourrait dire même, proviennent de quoi ? Toutes ces projections, ces exagérations inappropriées proviennent, en fait, en d'autres termes, de cette fameuse dicta, c'est-à-dire de cette vue de l'ensemble destructible, c'est-à-dire la vue que l'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous-mêmes et de ce qui est mien, que l'on conçoit, que l'on saisit comme existant de par ses propres caractéristiques. Et ça, en fait, cette vue-là, cette conception-là, de voir que soi-même comme ce qui est mien existe de par ses propres caractéristiques, ça, c'est une vue fausse, une perception fausse. Pourquoi ? Parce que cette vue nous amène, en fait, nous fait imaginer, et l'on y adhère, donc, nous fait imaginer que le jeu existe, le jeu ou le mien existe de par lui-même, existe en soi, de par lui-même. Et est-ce que tel est le cas ? Est-ce que notre jeu existe de par lui-même ? Est-ce qu'il y a une entité, en fait, en le jeu qui existe de par lui-même, en le jeu ou en le mien qui existe de par lui-même ? Absolument pas. Pourquoi cela ? C'est parce que si le jeu, s'il y avait une entité, donc, en le jeu ou le mien qui existe de par lui-même, donc, en tant que le jeu ou le mien, ça voudrait dire que tout simplement, lorsqu'on la cherche, lorsqu'on examine et qu'on la cherche, on devrait la trouver. Et c'est là où on peut, par exemple, pour justement, lorsque l'on examine le jeu, justement, lorsque l'on cherche cette existence en soi, donc, du jeu, on lui prête. Donc, quand on dit le jeu, le moi, le mien, la personne, l'individu, tout ça, c'est pareil. Donc, ne vous perdez pas avec ces termes ici. Mais le jeu, donc, existe en soi, donc, lorsqu'on le cherche, on cherche quelque chose du côté du jeu qui existe en tant que tel. Là, on peut reprendre ce que nous dit Nagarjuna dans La Précieuse Ghirlande, lorsqu'il nous dit, la personne n'est ni, pardon, il nous dit, si l'individu, donc, ou le jeu, c'est pareil, n'est pas la terre, n'est pas la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, et s'il est autre que, quel jeu y a-t-il, ou quelle personne y a-t-il là-dedans ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Otien au image qu'il ne peut mettre à olla comme ici. J' encontrarais donc Et il n'y a pas de soullance en tout seul. Quand on se dit, on se dit, on se dit. On se dit, 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 on se dit. On se dit, on se dit. Et ce que dit en d'autres termes ici Nagarjuna, c'est que si un jeu existe en soi, donc en fait, si la personne, le jeu, peu importe encore, existe en soi, donc cela voudrait dire que cette personne existe en soi sur la base qui la constitue, à savoir les agrégats, de façon ici évidente. S'il en est ainsi, ça voudrait dire que si elle existe en soi, ça veut dire que l'apparence qui s'impose à nous reflèterait la réalité. Ça veut dire que ce qui nous apparaît pour le moment, à savoir les agrégats, nous apparaît être comme la personne. Quand on voit les agrégats d'une personne, pour nous on voit la personne. Et c'est là où on prête en fait à cette apparence une réalité. On a l'impression que l'apparence que l'on a reflète la réalité qu'il y a là, donc sur la base des agrégats, quelque chose qui existe en soi, en tant que la personne. Et c'est là où lorsque l'on cherche, et c'est l'examen que mène Nagarjuna, c'est là où lorsque l'on cherche du côté de ces agrégats, qu'est-ce qui existe en tant que la personne, en fait, on a beau passer tout en revue, on ne trouve strictement rien en fait qui soit donc la personne. C'est là où l'on cherche, et il y a une personne qui n'est pas non plus. D'accord. Donc, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. les êtres humains, comme des gens qui ont besoin. Donc on vous explique le moment de détery. M., il est un église s'éloignement. Là, on a un église. Un église ici. Un église ? Oui, c'est un église s'éloignement. Il n'appelait pas un église s'éloignement. Par rapport à l'école, Bha-gyen-té-ni-Manyabade, ma-gyen-nyabayin. C'est bon, comment ça? Bha-gyen. Bha-gyen. Bha-gyen-té-ni-Manyabade, ma-gyen-nyabayin, ma-gyen-nyabayin. Dans les cas, les gars ont dit, le Dha-té-ni-Manyabade, ma-gyen-tongba-gyen. Le Dha-té-ni-Manyabade, ma-gyen-tongba-gyen. Manipati. Dien appels. Dien appels ma genya. Ma gen de Tompa Nishaya. Ma gen de Daoshi.. Mi cuqe je.. Jujen? Ma gen de Tom Nishaya. Jujen dans le nom, Jujen nautapres. Zayun du kanye. Ma niya va de Tompa Nishaya. Ce qui importe ici, c'est d'examiner l'apparence qui s'impose à l'esprit. Et d'examiner si, oui ou non, ce qui apparaît en notre esprit existe tel qu'on le perçoit. C'est en ce sens qu'il y a lieu d'examiner et de voir finalement que ce que l'on examine est introuvable. La question ensuite se posera de savoir si, puisque c'est introuvable, est-ce que pour autant rien n'existe ? Et ici, ce dont on se rend compte, c'est que lorsque l'on cherche en fait, par exemple, le soi, en l'occurrence en dépendance de la personne ou en dépendance du jeu, donc un jeu ou une personne existant en soi, et que l'on ne trouve rien, en l'occurrence par exemple sur la base des agrégats, donc cela ne veut pas dire que rien n'existe, on ne trouve rien qui existe en soi, mais ce que l'on trouve c'est quoi ? C'est la vacuité, en fait. Et c'est ce que dit Chang-Ker-Jopé Doge dans L'Aude à la mer, lorsqu'il nous dit, en cherchant le vieux père et que l'on ne trouve rien, ce que l'on trouve c'est la vieille mère. Donc c'est d'une manière allégorique à Chang-Ker-Jopé Doge de s'exprimer, mais en fait, cherchant le vieux père, c'est-à-dire en cherchant, s'entendu, un soi, en cherchant sur la base d'imputation, c'est-à-dire en cherchant sur les agrégats, sur la base de désignation, en cherchant l'existence en soi sur la base de ces agrégats, on ne trouve rien, et ce rien que l'on trouve, qu'est-ce que c'est ? C'est la vacuité, c'est-à-dire l'absence de cette existence en soi. Et cette vacuité-là n'est autre que quoi ? La vieille mère, dans les métaphores utilisées par Chang-Ker-Jopé Doge. Mais ce qui importe en fait ici, c'est de s'interroger finalement si l'apparence qui s'impose à nous, donc ce que l'on examine, reflète ou non la réalité. Et lorsque l'on cherche de se rendre compte que non, on ne trouve rien qui existe tel que cela nous apparaît, ce que l'on trouve en fait, c'est la vacuité même de cette chose-là. Et de prime abord en fait, lorsque l'on tombe pourrait-on dire ainsi sur la vacuité, le prime abord, notre première impression est qu'en fait, c'est juste rien, il n'y a juste rien en fait. Ce qui suscite en fait chez certains, la première fois, un certain effroi, une certaine panique en fait. C'est comme être au bord du gouffre, soudainement il n'y a plus rien. Et c'est là en fait où il faut aller. plus loin, c'est-à-dire effectivement lorsque l'on examine, on ne trouve rien. Mais est-ce que, en fait, c'est vide en l'occurrence, donc dénué de cette absence, ce qu'on trouve c'est cette absence d'existence en soi en fait. Donc ce vide, en d'autres termes, d'existence en soi. Mais est-ce que ce vide d'existence en soi, donc est-ce que ce vide ici, cette absence, signe le néant en fait ou non ? En d'autres termes, est-ce que finalement le phénomène n'existe absolument pas ? Bien sûr que non. En fait, le phénomène existe, mais de quelle manière ? Uniquement, en fait, comme étant simplement désigné, en fait, en tant que simple désignation, sur sa base de dénomination, par exemple. Donc simplement désigné, donc conceptuellement. Déshin kam liri, le hang, ne se dit pas d'amgjirani, le hing sain-ta-tchik-tama-terre-wa. Déshin kam liri, le hang, ne se dit pas, l'achete de mêl-dô-ma-thrm, le hang. C'est Dr. Marie Chesant. Ah. C'est ainsi que, par exemple, Gompoloudou, pardon, Nagarjuna, dans La Précieuse Guirlande, il commence cette interrogation en disant si la personne ou le jeu n'est pas la terre, ni l'eau, ni etc., et s'il est autre que quelle personne ou quel jeu y a-t-il, il continue en disant puisque la personne ou le jeu se compose des six éléments, des constituants, donc des agrégats, si vous préférez, le jeu n'est pas réel, donc n'existe pas réellement, sans-entendu, n'existe pas en soi, puisqu'il est composé des six éléments ou des agrégats. Mais de même, chacun des éléments ou des agrégats est lui-même un phénomène composé, et donc lui-même n'est pas davantage réel non plus, n'existe pas en soi non plus. Et donc, ce que nous indique finalement ici, enfin, le fruit finalement de toute cette réflexion-là est de nous amener à voir que ce soit le jeu à l'instar de tous les phénomènes, comme tous les phénomènes n'existe absolument pas tel qu'il nous apparaît, en soi, donc de son propre côté, et que réaliser, en fait, cela et se défaire de l'inverse que l'on entretient jusque-là, c'est-à-dire la conception que l'on a d'une existence en soi, de ce jeu ou de ces phénomènes, est ce qui va nous libérer du samsara. Pourquoi ? C'est parce que ce faisant, on réalise, en fait, la manière dont existe réellement, en fait, le jeu comme les phénomènes. Et on réalise finalement le caractère fallacieux de l'apparence, en fait, que l'apparence est trompeuse, en fait. Et on comprend ensuite facilement combien le fait de réaliser que l'apparence est trompeuse, en fait, qu'elle ne reflète pas fidèlement la réalité, pour que, naturellement, on cesse de la saisir, en fait. En tout cas, on cesse de la croire, de la prendre pour vrai, en fait. C'est-à-dire, on cesse de nourrir cette conception de l'existence en soi. C'est ainsi, en fait, qu'on s'échappe définitivement du samsara. Ce qui est un bon programme pour ce soir, en tout cas, un bon objectif atteint pour ce soir. Donc, si vous avez des questions, il reste quelque une poignée de minutes. et que vous avez des questions, lexie, il n'y a pas de questions qui sont arrivées ? J'ai reçu un mail comme quoi quelqu'un avait envoyé des questions. D'accord ? D'accord. en fait. C'est tout. Ok. Vos,os,os. Vos,os. Qu'est-ce que vous avez des questions ? Une personne demande est-ce que plusieurs esprits peuvent cohabiter dans un seul corps ? Non, c'est un secret. Non, c'est un secret. Non, c'est un secret. Oui. On va faire une réponse à un double langage. En ce sens que si l'on se situe du point de vue de la terminologie bouddhique, aussi par esprit, ce sera différentes consciences. C'est-à-dire différents aspects de la conscience. La conscience d'un même continuum mental. Là, on va pouvoir avoir différentes consciences. Différentes consciences olfactives, auditives, un premier instant de conscience, un deuxième instant. On pourrait dire qu'il y a plusieurs consciences qui cohabitent dans un même corps. Ça, on peut dire. Mais si c'est esprit, des continuum mentaux différents, Semki-gûn. Semki-gûn. Ça, c'est autre chose. Semki-gûn. Semki-gûn. Luthi-gûn. Luthi-gûn. Mare-mare-mare-mare-mare. En tout cas. Semki-gûn. Amore-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare-mare. Non, par contre, quand vous parlez d'esprit, vous parlez finalement de conscience d'être différent, tout simplement, d'esprit d'être différent, d'être au pluriel, c'est compliqué en français, d'esprit d'être différent, là non, il y a simplement un esprit par support, par corps. En y a, c'est ce qui кажется ? Dans un, dans un ennant de la consegue, vous voyez l'esprit de la taille où vous parlez également d'être, c'est prévu. C'est le fait. Ce que vous avez dit, c'est le fait même des namsées, mais des namsées dans ta vie. Je veux dire. C'est le fait même des namsées. Celui-là, namsées n'amnes-youtes. Non. C'est le fait même. Il n'y aura pas de namsées. Il n'y aura pas de namsées dans ta vie. Pour le prayer de ce dans, il n'y a pas de ne. Si on le ressent, il n'y aura pas de ne. Alors, si étant, en fait, dans le contexte aussi du bouddhisme, on considère que, on pourrait dire, si on utilise notre vocabulaire classique, on pourrait dire qu'une personne peut être possédée. C'est-à-dire qu'un être peut, effectivement, en courant de conscience, autre que le sien, finalement, peut entrer en soi. Et que se passe-t-il, en fait, pendant le moment où on est possédé ? C'est-à-dire que son propre courant de conscience, finalement, est en deuxième plan, en quelque sorte, et que s'exprime, donc, à travers notre corps, et se manifeste à travers notre corps le courant de conscience, donc, de l'esprit ou de l'être, donc, qui nous a possédé, dont on est possédé. Voilà. Ça, c'est possible, c'est concevable. J'aurais aimé savoir plus précisément ce que recouvre le mien. Le mien, est-ce qu'il s'agit de tout ce qui apparaît en dehors, extérieurement à soi, les objets, les gens, etc. Ou bien, est-ce que c'est, comment dire, un autre point de vue sur le jeu, c'est-à-dire l'appropriation, le fait de s'approprier ces choses ? Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est le jeu ? Le jeu et moi, et mien, c'est pareil. C'est juste deux façons de le concevoir. Ou est-ce que mien, c'est vraiment ce qui est extérieur ? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre, en fait ? Les deux ? Ni l'un ni l'autre, en fait. Ça peut être. Non. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. En ce sens que le mien n'est pas synonyme de moi ou de jeu. Ce sont vraiment deux aspects distincts. Le mien n'est pas forcément extérieur à soi. Et de toute façon, forcément relié à soi, puisqu'il s'agit de mien. Le mien va être, par exemple, ma tête, mes bras, mes jambes, les différents aspects de mon corps. Mais il va être également mes pensées, mes souhaits, mes aspirations, mes rêves, mes sensations. Mais également mes amis, mes proches, mes affaires, mes possessions, mon statut, mon travail. Donc, ce n'est pas forcément extérieur à soi. Et ce n'est pas le jeu non plus. Est-ce que ça éclaircit ? Ça va ? Ça va, ça va ? Si ça va, ça va. Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu sur le simplement désigné sur la base d'imputation. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est notre pensée, ce qui est simplement désigné par nos pensées, par nos croyances, ce qu'on se représente ? Donc, ce n'est pas le nom en lui-même. C'est la pensée, c'est notre façon de se représenter quelque chose. C'est ça ? Est-ce que tu peux l'illustrer ? Par exemple, quelque chose dans ses limites, quelque chose de limité, alors que tout est en relation avec le reste en réalité, tout est interdépendant, non-duel. Et si je limite quelque chose à un phénomène, à quelque chose que je regarde, c'est ça que ça veut dire simplement désigné ? Je ne sais pas si je m'exprime sûrement pas très bien, mais... Non, non, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne sais pas si tu veux dire ça. J'ai dit que je n'ai jamais vu. Il n'y a pas de l'œil. D'un peu de l'œil. Il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil. J'ai dit que je n'ai pas de l'œil. Non. C'est bon. sur le poste de l'aube de la vie. Et ils ne veulent pas être que les gens qui venent de l'aube de sa vie. On n'a pas vu, c'est d'ailleurs. Pour les gens qui veulent dire, Je ne veux pas savoir ce qu'ils sont Est-ce que de l'illustrer en fait au moyen d'un exemple peut aider ? Le fait de dire que quelque chose existe en tant que simple désignation, donc existe en tant que simplement désigné par la pensée, de manière conceptuelle, renvoie en fait à la notion d'interdépendance, donc ça obligatoirement. Regardez cet exemple, prenez l'exemple d'un président. Le phénomène qui est un président, cet objet animé, le président, est quelque chose qui existe bien de manière interdépendante. C'est-à-dire que quelques instants plus tôt, en fait, cette personne était ou un candidat ou un être humain, enfin on peut imaginer plein de choses. Il y a eu un vote, il y a eu une élection et cette personne en fait a été élue. De l'instant même en fait où elle a été élue, on va mettre cette étiquette en fait de président en fait sur cet être-là. Et donc on peut dire que le phénomène qu'est le président est né en fait en quelque sorte à ce moment-là. Donc l'on voit bien que ce phénomène qu'est le président existe bien en dépendance en fait d'une multitude de facteurs et existe bien finalement comme désigné par la pensée en fait en tant qu'hôtel, désigné conceptuellement en fait, par la pensée ça revient à ça, désigné conceptuellement en fait sur la base donc des caractéristiques qu'il réunit en fait. Donc dans ces caractéristiques sont les voix qu'il a eues, qu'il a obtenues aux élections par exemple. Quelques instants avant le résultat en fait du dépouillement en fait, il n'y avait pas de président, cette personne n'était pas président. Regardons, si cette personne avait été président, si cette personne, quelques instants avant, n'était pas président de manière intrinsèque, c'est-à-dire si le fait qu'elle ne soit pas présidente existe de par elle-même en fait, existe en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'inhérent à cette personne, comme étant non-présidente, les votes n'auraient rien changé à ça. C'est-à-dire que l'instant d'après, elle n'aurait pas pu devenir président. Et cette possibilité de changement vient justement du fait que des conditions ont changé et donc cette personne dépend de ces conditions et donc qu'un nouveau phénomène peut apparaître. Et ça prouve quoi ? Ça prouve donc qu'il n'y a rien qui existe de manière essentielle en personne en tant que non-président, par exemple. Et c'est ainsi que l'hymne à la production, donc l'hymne quant à la production dépendante, donc Jérôme Poché nous dit que l'indépendance s'apparente aux fleurs de l'espace, donc que ce qui est indépendant, en fait, tout bonnement n'existe pas. Est-ce que ça éclaircit la question, surtout ? Oui, j'ai besoin quand même d'y réfléchir. Je comprends, oui, simplement désigné, je crois. Mais peut-être que je faisais l'amalgame avec simplement désigné et seulement comme simplement désigné. Mais finalement, ça existe quand même, ça paraît évident que ça existe quand même en fonction de plein d'autres facteurs. Voilà. Mais à un moment, on met la lumière là-dessus, plusieurs personnes mettent la lumière là-dessus et on parle de ce président, on l'a désigné. Et donc, on le limite à ça, un peu. C'est ça. Quand on pense à... En fait, est-ce que tu veux dire que finalement, la désignation que l'on donne, en fait, rassemble un ensemble de caractéristiques ? Quand tu dis limite, en fait, c'est ça ? Oui. Enfin, on l'entend, c'est un ensemble de caractéristiques ? Disons que ce serait ça notre erreur, le problème viendrait de là. C'est un peu notre ignorance, c'est ça. On ne voit pas toute l'interdépendance, etc. En fait, c'est vraiment cette notion ici d'interdépendance qui vient contrecarrer la perception ordinaire que l'on a. Notre perception ordinaire est celle, au contraire, de l'indépendance. C'est-à-dire que la chose, pour nous, existe en soi, le président existe en soi, de son propre côté. Et là, ce que l'on dit, c'est que le président, donc, existe, en fait, en dépendance. En dépendance, donc, des votes, en dépendance d'une fonction qu'il va avoir à accomplir, etc. Et donc, quand on dit, désigné, peu importe simplement désigné, seulement désigné, peu importe, ça c'est pareil, mais une désignation attribuée, en fait, à sa base de désignation, de dénomination, c'est-à-dire à l'ensemble des caractéristiques dont il dépend, en fait. Et dans ce qui est mis en lumière, en fait, à travers cette existence en dépendance, c'est le cas de le dire, c'est l'interdépendance, en fait, de tout phénomène. On dit, d'ailleurs, que la désignation précède la pensée, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir l'existence d'un phénomène s'il n'est pas désigné antérieurement. La preuve n'est que ce n'est pas parce qu'on va voir, quiconque va voir ce président, en fait, va immédiatement, en fait, savoir que c'est le président. Supposons qu'on arrive subitement, on n'ait pas entendu parler des résultats du vote, etc., on va voir un être, en fait. Et à aucun moment on verra le président, à ce moment-là. Mais il suffit que quelqu'un nous dise, en fait, nous introduise, en fait, à ce terme, en quelque sorte, à cette désignation, que cet être-là, cette personne-là est le président pour qu'immédiatement s'élève à nous, en fait, la pensée de ce phénomène, donc de cet être en tant que président. Et donc, dès lors que l'on entend, en fait, ce terme, aussitôt, en fait, s'élève alors en nous la pensée que ça, c'est le président. Et c'est là où notre perception est complètement pernicieuse, finalement, en ce sens qu'à aucun moment on a beau nous dire à quelqu'un, on a beau avoir besoin de quelqu'un qui nous dise ça, c'est le président, presque on l'occulte aussitôt, on l'oublie, en fait, aussitôt. Et pour nous, on a l'impression que ce qu'on voit, bien sûr, c'est le président. Et on occulte complètement, même, que c'est en dépendance, en fait, qu'il existe, donc, en l'occurrence, en dépendance, donc, du nom qui lui est attribué et d'une foule de caractéristiques. Donc, ici, on utilise avec les présidents. Quand on étudie ça au monastère, on étudie ça avec les abbés, avec les maîtres de discipline, avec etc. On a d'autres statuts. Est-ce que Trump est toujours président ? Ben si, bien sûr, président sortant. Président sortant. C'est comme ça qu'il l'appelle. Jusqu'au 20 janvier. Enfin, moi, c'est autre chose. Jusqu'au 20 janvier, oui. Il est président, président sortant. Vous avez doute ? C'est lui qui peut se demander. C'est le président Trump qui va nous permettre de réaliser la vacuité. Et on peut très bien se servir de cet objet, donc, qui est Trump, président Trump, et dire, justement, il est le président Trump, et ça, jusqu'à la date d'investiture. Et à ce moment-là, il ne le sera plus. Ça veut bien dire qu'intrinsèquement, il n'y a rien en Trump qui soit président, en fait. Mais qu'il existe bien en dépendance et que les conditions, en fait, changeant, en fait, cette attribution de président ne sera plus lieu. Et donc, ça montre bien qu'intrinsèquement, il n'y a rien en lui, donc, qu'il soit président. Donc, écoutez, prenez comme objet de méditation sur la vacuité de Trump. Est-ce que la désignation est conceptuelle ? Uniquement conceptuelle ? Oui, alors, « M'invite » c'est le roi, « M'invite » c'est le roi, « M'invite » c'est le roi, « M'invite » c'est le roi. Et comme ça, « Détruyé » n'y a rien. Autour et « M'invite » c'est le roi. Alors, il faut bien comprendre ça. La désignation, donc la dénomination, le nom, peu importe ce que vous gardez, le nom, la dénomination, ça c'est conceptuel. Absolument. Par contre, l'objet qu'elle désigne n'est pas conceptuel. Attention. D'accord ? Donc, ce qu'on dit, c'est que quand on dit qu'un objet existe en tant que simple désignation, donc désigné de manière conceptuelle ou par la pensée, ça ne veut pas dire que l'objet lui-même n'est que la dénomination. Ça, ça n'aurait pas de sens. D'accord ? Oui ? Non ? Peut-être ? Dans les chiens, je vais passer là, non ? Dans les chiens, je vais passer là, non ? Ah, donc les chiens, je vais passer là. Non ? Oui, sur ce soi. Tiens,gemeine. Às сх 70 kaum patients, vois ? Vous descendez là. Non ? Oui, bon. Mais. Avec un semiacinüyorsun. Seiten Inspect, On a agua di, on a agua. C'est laid, là... On a bassin, là, on a bassin. On a bassin, là ? Deader, là, on a bassin Le Lokachak. 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 Je le fais pas de l'esprit, les pharements sont sont eux-mêmes. C'est comme ça. C'est comme ça. vous avez un doute ? dites moi j'ai compris que tu as traduit que l'objet n'existe pas qu'en tant que simple nom non c'est pas ça que tu as dit que l'objet n'était pas pardon, ce que j'ai pensé dire c'est que l'objet n'est pas le nom on dit que l'objet n'existe qu'en tant que simple désignation désignée ou dénommée, attribuée par la pensée mais attention, l'objet ne se résume pas au nom, le nom qui désigne l'objet n'est pas l'objet c'est ça attention des fois à cette assimilation peut-être que je l'ai mal exprimé du coup je voulais rebondir justement sur ce que vous venez de dire sur l'objet donc de ce que je comprends par rapport à ce que Christian aussi a dit c'est que l'objet lui il est bien réel ce qui est conceptuel c'est le nom qu'on lui donne et l'utilisation en fait mais l'objet lui-même tout seul il est réel on va s'amuser pendant les 4 écoles philosophiques conceptuel, le nom et l'utilisation mais l'objet lui il est réel quoi enfin Christian j'ai jamais dit que l'objet était réel t'as mal entendu c'est la compréhension que j'ai eue en fait non pas que tu me l'as dit mais la compréhension que j'ai eue ce que vous comprenez en fait c'est que le nom qui désigne l'objet et ce que fait l'objet ça c'est interdépendant mais pour vous que l'objet est bien réel c'est ce que vous dites tout à fait bon alors ça va être à reprendre Christian un test petit de cette Lina et oui tout ça en fait ça vient du fait que c'est l'objet lui-même justement qui n'est pas réel pourquoi on parle de tout ça c'est parce que justement on examine l'objet on a l'impression qu'il existe réellement et donc on pense que l'objet qui apparaît existe vraiment existe réellement tel qu'il nous apparaît mais en fait ce n'est pas le cas et lorsqu'on examine on ne trouve rien en fait en l'objet qui existe en tant que l'objet et même si on se souvient ce que disait Nagarjuna dans La Précieuse Ghirlande même si on prend les différentes parties constituantes de l'objet elle-même elle-même n'existe pas davantage réellement non plus pas plus que l'objet initial que l'on cherche en fait on avait dit c'est ça avec le jeu par exemple on avait dit ça par rapport au jeu par exemple on dit que le jeu quand on cherche où est le jeu sur la base d'un individu si on dit que les individus c'est son corps et son esprit on passe en revue tous les aspects de son corps et son esprit on ne trouve pas en fait rien là-dedans qui soit le jeu en fait qui puisse être de manière intrinsèque la personne ne peut pas s'identifier à rien de tout ça comme étant elle-même comme étant son jeu son sens d'identité c'est ça dont il est question en fait mais on a beau prendre en revue aussi chacune de ces parties aucune de ces parties que ce soit par exemple un aspect de son corps ou un aspect de son esprit ou peu importe par exemple un aspect de sa main il n'y a rien dans la main de cet individu qui existe en tant que sa main non plus de la même manière la main est elle-même composée de différentes parties et ça à l'infini en fait c'est ce qui est dit surtout ici bien sûr que non 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 on y a c'est sur cette base-là que tu vas dire l'absence de cette fleur la vacuité de cette fleur oui donc fonctionnellement ça existe quand on examine la vacuité on se situe toujours sous l'angle en fait de la manière de la façon du mode d'existence ultime en fait en fait il y a des fameuses deux vérités une vérité relative une vérité ultime et ce qu'on examine quand on examine la vacuité c'est comment finalement quand on s'interroge sur la vacuité c'est comment existe ultimement quand on examine au fond où est-ce qu'elle est cette fleur ou ce jeu ou ce que vous voulez donc on examine le plan ultime donc il ne faut pas passer d'un à l'autre comme ça sinon après on se fourvoie donc ça ultimement il n'y a rien qui existe comme on le perçoit après comme je l'ai dit tout à l'heure est-ce que ça nie l'existence de cette chose pas du tout nier l'existence ultime ne nie pas l'existence relative en fait attention d'accord donc oui bien sûr la fleur existe de manière relative en étant simplement désignée sur la base de ses éléments constitutifs et fonctionne en tant que fleur c'est bien merci aujourd'hui c'est bonne question peut-être bonne réponse aussi je ne sais pas ça c'est bon question ça c'est 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 ça c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501